Générique Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le bulletin d'information de Radio M. Partage des quantités de vaccins importés par l'Algérie avec la Tunisie. Amar Belhimer, porte-parole du gouvernement, explique que l'Algérie est un stade très avancé de négociations avec la Chine en vue d'obtenir des lots du vaccin contre le virus, précisant que si la quantité est en surplus par rapport aux besoins nationaux, l'Algérie partagera avec la Tunisie une quantité des vaccins. Rappelons à ce propos que le ministre tunisien des Affaires étrangères, Oetman Jaradi, a annoncé mercredi dernier que l'Algérie a décidé de partager avec son pays, la Tunisie, une partie des vaccins anti-Covid qu'elle a décidé d'acquérir de la Russie pour entamer la vaccination de masse. Toujours au sujet des vaccins, le vaccin AstraZeneca peut être acquis début février par l'Algérie. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé, Abd al-Rahman Ben Bouzid, qui a expliqué dans une déclaration accordée à une chaîne de télévision privée que l'Algérie peut recevoir 16 millions de doses pour 8 millions d'Algériens au sein du COVEX, affirmant à ce titre que plus de 70% de la population sera vaccinée. Le métro d'Alger est enfin prêt pour recevoir ses usagers tout en adoptant un protocole sanitaire strict pour faire face au coronavirus, mais attend toujours le feu vert des autorités publiques pour reprendre ses activités. L'entreprise du métro d'Alger a expliqué à l'APS que des exercices de simulation ont été effectués et toutes les mesures sanitaires et techniques ont été mises au point pour bien recevoir les voyageurs. Plus de 956 milliards de dinars avaient été retirés des guichets automatiques en 2020, a déclaré Ibrahim Boumaïza, le ministre de la Poste et des Télécommunications. Le ministre a ajouté que le secteur connaît une augmentation des paiements en ligne. Une hausse de 487% a été enregistrée en 2020, soit 3,993 millions de transactions, a également affirmé le ministre. La page interne en Tunisie, des manifestations ont dégénéré samedi soir dans plusieurs villes tunisiennes. Alors que la Tunisie commémore les 10 ans de la révolution de Jasmin, des rassemblements ont tourné à l'affrontement samedi soir entre les forces de l'ordre et des manifestants à Tunis et dans plusieurs villes du pays. Ces manifestations se sont éclatées au moment où la Tunisie enregistre une aggravation dans son bilan épidémiologique quotidien. Le ministère de la Santé tunisien a annoncé vendredi soir l'enregistrement de 4 170 cas de contamination en Covid et 50 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures. C'était l'actualité de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez plus d'informations sur Radio-Tierre-du-6-1.net. Merci.